Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche de jambes, la repentance, la sanctification. Le Seigneur nous conduit dans Matthieu 25, ce sont les trois derniers discours de Jésus. Deux paraboles plus le jugement des nations. On a déjà vu la parabole des dix vierges. Maintenant nous allons voir la deuxième qui est la parabole des talents qui est à trait à notre responsabilité personnelle. Alors je lis là dans Matthieu 25, chapitre Matthieu 25, verset 14. Il parle du royaume, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. C'est le verset 14. Ici il faut dire une chose aussi, c'est que le mot en grec doulos n'est pas serviteur. On arrondit en mettant serviteur. C'est le mot esclave. Ça donne une autre résonance. Nous sommes des esclaves de Christ. Nous ne sommes pas des serviteurs de Christ. Nous sommes des esclaves de Christ. Ça veut dire concrètement que nous sommes là à son service pour faire sa volonté. C'est plus fort que simplement serviteur. Là on parle d'un homme, ça veut dire d'un mec qui va partir pour un long voyage. Pour un voyage, on sait que le voyage là va être très long. Et il appelle trois serviteurs. Alors il dit, il donne un cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Ah, ça c'est la sagesse de Dieu qui se révèle. Il a donné, pourquoi il a donné un cinq, un deux et un un ? En fonction des capacités de chacun. Il n'a pas donné des noms, des dons qui sont supérieurs à la capacité d'utilisation de la personne. Ça, c'est Dieu qui fait bien les choses. C'est pourquoi nous ne devons pas être jaloux des dons des autres. S'il a plus de dons que moi, par exemple, je ne veux pas être jaloux. Parce que s'il a plus de dons spirituels que moi ou de talents naturels, c'est que le Seigneur va exiger plus et que moi je ne serai pas capable de bien les utiliser. Donc, il partit. Donc, le maître partit. On ne va pas tout lire tous les versets. Mais celui qui avait reçu un talent s'est mis au travail pour pouvoir en produire cinq autres. Celui qui avait reçu deux talents, il s'est mis au travail pour produire deux talents. Par contre, celui qui avait reçu un talent, il a été caché ça dans la terre. Maintenant, c'est le verset 19 qui nous intéresse. Il dit longtemps après. Donc, vous avez vu, rappelez-vous la parabole des dix vierges. Les poux tardées, elles s'assoupirent. Ici, il dit longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Longtemps après. Donc, c'est la même problématique que les vierges qui s'assoupirent. Qu'est-ce que mes serviteurs auront fait durant mon absence ? Alors, celui qui avait, il est dit ici, celui qui avait reçu cinq talents s'approchant en apportant cinq autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents. Voici, j'en ai gagné cinq autres. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Pourquoi il dit bon et fidèle serviteur ? Parce qu'il a produit quelque chose. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Retenez, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça, on aimerait tous être de ce serviteur-là. Même de celui qui vient après. Verset 22. Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Tout content d'annoncer ça. Verset 23, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Donc, aux deux, ils vont confier beaucoup. Pas forcément plus pour celui qui a reçu cinq et qui a produit cinq, parce que c'était ceux qui étaient attendus. Mais celui qui a produit cinq recevra autant que celui qui a produit deux et vice versa. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tout ça pour éviter l'orgueil. Ah, moi j'ai plus de talents, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir plus de talents que celui qui avait deux ? Ne t'en orgueille pas, parce que le Seigneur va t'exiger beaucoup plus pour la même récompense. Alors, verset 24. Celui qui n'avait qu'un talent s'approchant ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, prends ce qui est à toi. Ha ! Oh là là, quelle histoire ! Vous voyez que celui-là commence déjà par les excuses. Et il se défausse sur Dieu lui-même, sur le maître lui-même. Si je n'ai pas travaillé, c'est à cause de toi. Voilà, c'est les paresseux. Et vous voyez ce qu'il dit ici, verset 26, Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit ? Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alors, il dit méchant et paresseux. C'est quand même quelque chose de dur. Méchant et paresseux. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas fait usage du don, du talent que Dieu lui avait donné. C'est quelqu'un qui n'a pas fait usage, un bon usage, en faveur du royaume, du talent ou du don spirituel que Dieu lui a donné, parce que la personne n'a pas trouvé son intérêt là-dedans. Et elle a remis, quand on lui demande des comptes, il va se défausser sur le maître lui-même. Vous savez que la paresse est quelque chose de terrible qui ouvre une porte. Pourquoi ? Parce que quand on est paresseux, l'esprit n'est pas actif. Et quand on est paresseux, c'est comme si la maison est vide. Donc, la paresse ouvre une porte à un mauvais esprit qui va venir remplir cet espace vide. Et vous voyez, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, il n'a pas mis en pratique l'ordre du maître. Il a été rebelle à la parole de Dieu. Il n'a pas voulu entrer au service de Dieu. Il n'a pas voulu se sacrifier, crucifier sa chair et faire ce pour quoi Dieu lui a donné ses dons et ses talents. Et donc, là, je rappelle, c'est des serviteurs. C'est des gens qui ont fait profession de foi, serviteurs-servantes. Mais le mieux, c'est esclave. Esclave, c'est masculin et féminin. Donc, voilà ce qui se passe. Elzheimer m'a montré un verset que je connais bien. C'est 48, 10. C'est dans Jérémie. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Et maudit soit celui qui épargne ou éloigne son épée au jour du carnage. Ça, c'est quelque chose qui fait peur. Mais le Seigneur m'a donné un autre verset qui est tout autant, qui inspire la frayeur. C'est Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche est semblable à celui qui détruit. Celui qui se relâche est semblable à celui qui détruit. Ça, rien que ce verset, ça devrait nous inciter vraiment à entrer dans le service et à faire fructifier nos dons et nos talents. Et Philippien 2, 12, il dit encore, ainsi mes bien-aimés, c'est Paul qui parle, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi ? Parce que le salut, c'est quelque chose de dynamique. Nous avons le salut, non pas par les œuvres, absolument pas, mais le salut que nous avons reçu doit démontrer que Christ vit en nous, que nous sommes transformés en produisant les œuvres que Dieu avait préparées pour nous avant la fondation du monde. Et nous savons que c'est ces bonnes œuvres-là qui feront notre habit de noce. Alléluia. Il faut qu'on comprenne bien la chose. Nous n'avons pas été sauvés pour rester stériles, pour rester oisifs à ne rien faire. Regardez ce qui est arrivé à celui qui n'a rien produit du tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas lu, je vais lire ça tout à l'heure. Et j'aimerais lire encore Apocalypse 22, 12. Il dit, voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre, en bien ou en mal. Maintenant, quel est le sort de ce serviteur finalement qui n'a rien produit ? D'abord, son nom a été ôté du livre de vie et il dit maintenant au verset 28 de Matthieu 25, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a dit talent, car on donnera à celui qui l'a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, le serviteur inutile, le serviteur inutile. Vous savez, quand le Seigneur m'a amené dans ces trois méditations, je vous assure que plusieurs fois, je me suis mis à genoux parce que lorsque je regarde ce que le Seigneur exige, je ne suis pas encore vraiment dans la plénitude de ce qu'il désire de moi. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frère, mon frère, ma sœur, il n'y a personne dans le royaume de Dieu qui n'a rien reçu. Ce n'est pas possible. Il y a de ceux qui ont reçu plus au niveau des dons et des talents, talents naturels, dons spirituels. Il y en a de ceux qui ont reçu moins, mais tout le monde, nous avons reçu quelque chose qui peut contribuer au royaume et à l'édification des saints. Tout le monde. Il n'y aura pas d'excuses. Un jour ou l'autre, le Seigneur va dire, je t'ai donné ci, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, beaucoup vont dire, oui, j'ai travaillé, mais le Seigneur va dire, je ne te connais pas hors de ma vue, parce que tu as travaillé pour toi, tu n'as pas travaillé pour moi. Donc, l'esprit du service, rappelons-nous de l'esprit du service. Alors, quels sont les enseignements tirés de cette parabole ? J'en ai noté quatre. Première des choses, que le salut est quelque chose de dynamique qui se vit et qui se met en pratique. Deux, que la persévérance dans son appel et son couloir est une exigence du Seigneur. Quand je dis appel et couloir, c'est en fonction du don et des talents qu'il nous a donné. On est appelé à plutôt être dans tel domaine ou autre. Trois, nous serons tous jugés équitablement et rétribués par le Seigneur, que ce soit en bien ou en mal. Ça veut dire qu'on sera qualifié ou on sera disqualifié. Et quatre, nous sommes exhortés et avertis à ne point nous relâcher et à imiter les vierges sages qui s'étaient correctement préparés pour entrer dans les noces de l'agneau. Ces deux paraboles ici nous concernent à nous qui sommes arrivés à la fin des temps, ou peut-être que quelqu'un a perdu l'espoir du retour du Seigneur, ou que quelqu'un a perdu l'espérance de la résurrection avec ce corps glorieux, ou il a perdu encore la vue de l'héritage qui nous est promis dans les cieux, un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se détruire. Eh bien, il faut que ça nous secoue pour que nous entrions vraiment dans les voies du Seigneur, parce que la porte de la repentance est encore ouverte, la porte de la sanctification du changement de voie est encore ouverte. Mais il viendra un moment où elle sera fermée, comme on a vu avec les dix vierges, parce que le moment où le Seigneur viendra, soit il nous trouve en conformité, soit il ne nous trouve pas en conformité. Voilà ce que je voulais partager avec vous, soyez tous bénis comme je l'ai été, que nous soyons tous secoués par ces paroles, ou encouragés si on est déjà dans le bon wagon, si on est en arrière, il n'est pas trop tard, on peut encore attraper le temps perdu et racheter le temps, car les jours sont mauvais. Voilà, que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.